C'est étonnant, non ? Alors, il paraît que vous allez être le prochain PDG de TF1 ? Non, le directeur des programmes de TF1. Le directeur des programmes ? C'est pas sûr, sûr. C'est pas sûr, sûr. Mais, comment dire, je vis avec un responsable socialiste qui est beaucoup plus qu'un camarade pour moi. Enfin bon. Et par ce biais, si je puis m'exprimer ainsi, je pense qu'on va me confier bientôt la direction du programme. Ah bien. Et j'ai déjà là, j'ai apporté un schéma de ce que je voudrais changer. J'ai appris ici un peu ce que vous avez l'impression de faire. C'est un brouillon pour l'instant. Je pense que d'abord, il faut faire baisser les coudes des deux autres chaînes en utilisant la calomnie, par exemple. À propos de Pierre Desgros, par exemple, on peut dire que Pierre Desgros, c'est un homme d'argent. Quand tu fais une émission médicale, il parle énormément de l'aspirine, vous avez remarqué. Il touche sur le... Ah oui, il touche énormément d'argent en publicité qu'on a signé sur l'aspirine. Et avec ça, il va avoir les filles avec Mankowski. Enfin, je ne vous raconte pas. Sur FR3 aussi, on peut faire baisser les coudes d'FR3 en parlant un peu plus de Sévenot. Maurice Sévenot, c'est quelqu'un qui a été viré de la télévision pour indépendance vis-à-vis du pouvoir et qui a été réintégré pour dépendance vis-à-vis du pouvoir. Maurice Sévenot est le fils caché de Tixier Vignancourt et Nicole Questiot. Ah bon ? Il s'explique son côté pur et dur qui lui vient de son père et le côté bigot qui vient de sa mère. D'autre part, pour faire baisser les coudes des deux autres chaînes, il faudrait leur piquer leurs bonnes idées. L'idée la plus comique d'Antenne 2, c'est le journal des sourds et malentendants. C'est sûr, ça périrait beaucoup de monde. Moi, j'instituerais plutôt sur TF1 un journal... Pas un journal des cons et des non-comprenants, vu qu'il y a déjà celui d'Annick Beauchamp, mais on pourrait... Si, on s'amuse bien. L'autre soir, elle a reçu deux sioux qui venaient parler du drame des minorités américaines, enfin des sioux complévestons, qui ne voulaient plus du tout... Oui, bien sûr, c'était bien, c'était honorable. Qui ne voulaient plus qu'on les prenne pour des clowns avec des plumes. Ils ont expliqué ça pendant 10 minutes et à la fin, elle leur a dit « Merci beaucoup, messieurs, allons fumer ensemble les calumets de la paix. » C'est mignon. Ça a dû leur faire plaisir. Vous êtes du... Un peu. Non, ce que je voudrais faire, c'est un journal des cul-de-jattes et des non-gambadants. Et puis, à faire 3, je leur piquerais bien l'idée de « Soir 3 », qui est déjà piqué sur le journal télévisé de Radio Varsovie le soir. Il ne manque plus qu'à leur mettre des uniformes pour que ce soit aussi rigolo. Allez, allez, allez. Ça, je vais faire ça. À Radio Varsovie, vous ne diriez pas tout ça ? Ah non, c'est pourquoi je suis bien content d'être ici. Il faudrait aussi créer de nouvelles émissions sur TF1. Alors, je mettrais Jean-Edernalier à la météo, par exemple. Oui, ça, c'est une idée. Oui, ce n'est pas très intéressant, mais il s'en fout du moment qu'on voit sa gueule. C'est un moment donné. Et puis, en plus, il y aura une belle carte de France et il pourrait déplacer les petits nuages qui s'enlèvent tout seuls, comme lui. Ça serait assez marrant. Et puis, qu'est-ce que je ferais encore sur TF1 ? Je reprendrais des Cinéma 16. C'est Cinéma 16, mais en braille. Pour les aveugles. Comme de toute façon, il n'y a généralement rien à voir dans les films de Cinéma 16. Ça pourrait être intéressant. Droits de réponse, je ferais une deuxième émission derrière, qui s'appellerait « Droits de réponse à Droits de réponse ». Ça, c'est une idée. Je cherche des idées. Et puis, pour terminer, je voudrais surtout continuer la politique d'alternance qui a cours sur TF1 et mettre, par exemple, 14 ans de Daniel Gilbert, 6 mois d'Anne Sinclair, 14 ans de Gilbert, 6 mois d'Anne Sinclair, ce qui nous amènera assez vite à l'an 2000. C'est un sacré programme, à mon avis. Vous croyez vraiment qu'il y aurait des chances avec un programme pareil ? Ça ferait rire, en tout cas. Je pense que si Cédouille a été entendu, il va me pistonner, Annick Beauchamp aussi. Oui, vous êtes encore fait des copains. Je pense que j'ai bon espoir. Vous avez l'intention de travailler à la télévision l'année prochaine ? Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais sur la quatrième scène. Sur la quatrième scène, c'est ça. Claude Nougarro, il vous a fait rire, le copain. J'ai les lunettes toutes embuées. Tout embuées. Bon, c'est gentil d'avoir rendu la dernière émission tout à fait joyeuse. Non, moi, je suis très content d'être là. Je suis très triste que ça s'arrête. Mais non, la roue tourne. C'est normal, c'est comme ça, dans le spectacle. Oui, c'est ce que je disais. L'alternance. C'est étonnant, non ?